Bonjour et bienvenue sur Challengers, le podcast qui va à la rencontre d'athlètes, d'expertes et d'experts. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste Semenauer, pilote automobile français. Jean-Baptiste, merci d'être parmi nous. C'est un plaisir. Décris-moi alors un petit peu qui tu es et ton sport en quelques mots. Je suis pilote automobile, aujourd'hui dans la catégorie GT3 pour ceux qui les connaissent. Et je suis dans ce milieu-là depuis mes 10 ans, depuis 2010. La catégorie GT3, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne connaissent pas, tout le monde est un petit peu là. La F1, c'est ce que tout le monde connaît. Comment est-ce que tu la situes un petit peu ? Alors, on peut diviser le sport auto en plusieurs catégories. Donc, tout ce qui va être monoplace, qui va généralement commencer par Formule 1, Formule 2, 3 et 4, ce sont des formules de promotion jusqu'à la Formule 1. Il va y avoir une grande partie qui va être endurance. Et le GT, plus grossement la voiture de tourisme, le règlement impose que la voiture ait un point commun avec les voitures qu'on peut retrouver sur la route. Donc, par exemple, aujourd'hui, je roulais avec une BMW M4 GT3. Donc, on va retrouver la base de la voiture similaire à celle d'une voiture de route. Donc, la même, on va dire, même archivisation de moteur. Mais tout le reste va être différent et adapté pour la course automobile. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un but précis au fait que cette voiture ressemble à celles de course ? Enfin, à celles qui sont sur la route ou pas ? Je pense que le but principal va être, pour les constructeurs, pour toucher un public. Parce que le but principal reste de vendre des voitures. Et ça donne aussi, pour les spectateurs, une vision de ce qu'ils connaissent. Les points qu'on peut souligner, c'était, il y a les années 90, par exemple, où ces réglas théories ont émergé avec ce genre de voitures qui ont apporté des grandes avancées aux voitures de route, en termes de performance, ce genre de choses, parce que les règlements ont imposé des proximités avec les voitures de route. Donc, pour être plus performant en course, ils développaient beaucoup plus les voitures que tout le monde pouvait acheter. Ok. Et ça rejoint aussi un point que j'ai retrouvé un peu dans ta carrière. Pendant longtemps, tu as du coup été dans les séries, d'abord Renault, il me semble, et ensuite Porsche. Et maintenant, tu as encore changé, il me semble. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu tout ça ? Alors, au début de ma carrière, j'étais en karting. Puis, vers mes 16-17 ans, j'ai changé vers la monoplace. Donc, j'ai roulé en forme Renault 2 litres. Donc, il y a une catégorie promotion, donc uniquement avec des monoplaces Renault, autorisées par Renault. J'ai passé une année dans sa catégorie, pour différentes raisons, ça ne s'est pas forcément très bien passé. J'ai fait le choix de me diriger vers le GT. Encore une fois, j'ai une formule de promotion qui s'appelle Porsche D3 Cup, où c'est uniquement des voitures qui sont identiques. Donc, tout le monde a la même voiture, même moteur. Mais on peut faire des réglages différents. Donc, selon les équipes, selon les pilotes, pour s'adapter un peu plus à son pilotage. Et aujourd'hui, j'ai un championnat qui va être multimarque, avec un peu plus d'enjeux, un peu plus de niveau, du coup, le GT3. Est-ce que le fait qu'il y ait plus d'enjeux, c'est aussi justement parce qu'il y a un multimarque, et qu'il y a une sorte de compétition pour essayer de prouver quelle est la voiture ou la marque qui est la meilleure, ou est-ce que ça n'a rien à voir ? C'est un tout. Il y a beaucoup d'une grosse compétition entre les constructeurs. Il y a des gros enjeux parce que ce sont des voitures qui roulent sur des niveaux internationaux. Donc, pas forcément le droit à l'erreur. Comme tu le sais, il y a l'image de marque, forcément. Et tout ça amène aussi à un niveau de pilotage qui va être plus précis et qui amène le niveau intégral championnat plus élevé. Ok. Tu as commencé à 12 ans. Est-ce que c'est tôt pour un pilote de commencer à cet âge-là ? Pas du tout, non. C'est même plutôt tard. Certains vont commencer à 6 ans, voire même plus tôt. Wow. Après, il faut que ça reste une passion. Moi, j'ai découvert ça avec mon frère. J'ai été un jour sur le pitot karting essayer pour s'amuser. Ça nous a plu. Et petit à petit, on s'est retrouvés à faire des courses dans la région, au championnat de France. Et puis, finir par du championnat de Miron. Trop bien. Quels sont tes objectifs un petit peu pour la suite ? Aujourd'hui, je ne peux pas vivre du sport auto. Donc, je pense que mon objectif, à terme, ce serait de pouvoir en vivre. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où je serai capable de vivre ma passion, je n'aurai rien à demander de plus. Ça serait vraiment l'objectif principal. Après, en court terme, aujourd'hui, comme je disais, je pilote sur une VNW. Et ça serait plutôt possible de pouvoir rejoindre leur filière, ce constructeur. Ok. Ah, génial. Ok. Donc, c'est ton objectif, c'est d'être professionnel. Comme ça, tu peux un peu vivre de ta passion, c'est ça ? Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ? Exactement. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une différence une fois que tu pourras vivre de ta passion sur tes habitudes et puis sur la façon dont tu vis ton sport ? Je ne sais pas exactement. Aujourd'hui, c'est mon activité principale. Ça prend énormément de temps. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraînements, on va dire, physiques. Il faut toujours être aussi préparé mentalement. Le mental a une très, très grande importance dans la performance. Et la particularité, je pense, par rapport à d'autres sports, va être qu'on va avoir, sur le chemin que je fais, je vais avoir une dizaine d'événements dans l'année. Des courses d'endurance et de sprints, où chaque événement va prendre une semaine. Plus, on va avoir des journées test aussi dans la saison, ça prend des journées entières où il faut se déplacer dans toute l'Europe. Donc, ça prend beaucoup de temps et il n'y a pas forcément le droit à l'erreur. Comme je le disais, il y a seulement 10 courses. Donc, en raté une, tout de suite, le championnat est fini. Donc, je pense qu'en termes de temps ou d'investissement personnel, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, ce serait plus une liberté. C'est une liberté à côté. Oui, c'est clair. Et est-ce qu'on pourrait aller un peu plus en détail dans certaines de ces courses ? J'ai vu qu'il y a eu une belle victoire récemment. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu cet événement et cette belle nouvelle ? Il y a 10 jours, j'étais à Dubaï, pour les 24 heures de Dubaï. Où, alors, on était 5 heures dans la voiture. Pour 24 heures, seul, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, on était 5 heures dans la voiture. On a fini par gagner la course. C'était la première course qu'on faisait avec cette voiture. Parce que là, l'équipe a changé de constructeur cette saison. Donc, ça a été plutôt une bonne nouvelle. Une bonne course avec des coéquipiers que je ne connaissais pas forcément. Plutôt positif. En plus, ajouté à ça, j'ai le droit à un tour de dromadaire à l'arrivée, ce qui est aussi sympa. Une autre façon de piloter un peu à Dubaï. Génial. Mais d'ailleurs, en parlant de tes coéquipiers, j'ai lu du coup sur un article que vous avez tous une nationalité différente. Vous parlez en quelle langue ? Qu'est-ce que vous apprenez l'un de l'autre ? Comment ça se passe pour la cohésion ? On va parler en anglais. Quasiment tout se fait en anglais. L'équipe pour laquelle jouons aujourd'hui est belge. Donc, il y a aussi beaucoup de français. Mais on va dire la langue principale reste l'anglais. Ok, trop bien. Et puis, est-ce que vous avez le même âge ? Est-ce que vous arrivez à bien vous entraider ? Ou est-ce qu'il y a aussi une motivation pour être meilleur en équipe ? C'est ça ? Parce que vous ne pilotez pas en même temps. Donc, je ne comprends pas tout ça. Globalement, on est assez jeunes. On est tous, je pense, entre 20 et 25 ans. Peut-être que vous avez déjà une trentaine d'années. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais des courses d'endurance. Donc, on partage la voiture. Jusqu'à maintenant, je faisais du sprint. Ce qui amène quelque chose de différent dans la façon d'aborder le sport. Ou la façon d'aborder la course. Savoir que je ne suis plus le seul acteur de la performance. Mais également que si je me rate, je pénalise d'autres personnes. Ou un sprint, on va se dire, si je fais ma course, je me plante. Et puis, je suis le seul responsable et j'impacte seulement moi. Maintenant, en endurance, je trouve que ça change un petit peu le point de vue. Se dire, si je tente un dépassement, que je me rate, je me finis dans une autre voiture. On doit abandonner. Il y a tous les autres cadets qui ne pourront pas rouler. Je vais les pénaliser également. Donc, ça joue un petit peu aussi sur la façon dont on va pouvoir performer pendant la course. Après, pour répondre à ta question, on avait une très bonne ambiance. Je pense que l'équipe pour laquelle je roule aussi fait en sorte qu'on ait une bonne ambiance entre nous. Et ça joue beaucoup dans la performance. C'est vrai que la particularité du sport auto, c'est que c'est un sport à la fois individuel et d'équipe. Où, techniquement, quand on est au volant, on est seul au volant. Maintenant, derrière nous, on a toute une équipe d'ingénieurs, de mécanos, qui travaillent constamment la performance. En endurance, j'ai aussi d'autres pilotes qui, quand je sors de la voiture, vont dedans. Et puis, je ferai monter dedans après eux. Où on sait qu'ils peuvent faire des erreurs. Mais je peux aussi faire des erreurs. Et je pense que c'est un tout. On ne s'attend pas à ce que tout le monde soit parfait. Et on essaie, au final, on essaie en même voiture. Donc, s'il perd, je perds. Donc, il n'y a pas d'intérêt à aller tirer vers le bocouc que ce soit. Il faut vraiment tous travailler ensemble pour arriver à un but commun. Génial. Est-ce que tu as des exemples de façons grâce à laquelle ton équipe, justement, crée cette cohésion ? Donc, quand je pense à l'équipe, c'est peut-être des staffs, des coachs. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là ? Est-ce que vous avez des repas de cohésion ou des entraînements ensemble ? Est-ce que tu pourrais me donner un peu l'arrière-coulisse de ton savoir ? Ce n'est pas forcément facile à expliquer. Parce que c'est complètement différent de, par exemple, le triathlon, ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner. On va avoir beaucoup d'intour de nous. Parce que la voiture, mécaniquement et en termes d'informations, il y a beaucoup de choses à retirer d'une voiture de course. Donc, on va avoir une équipe qui va travailler sur la voiture, sur le point de vue mécanique. On a une ingénieure qui va essayer de développer la voiture en termes de réglage. Donc, donner des instructions à l'équipe mécanique. Et aussi, on va avoir des ingénieurs qui ont travaillé avec nous, ce qu'on appelle sur les datas. À chaque fois qu'on roule, la voiture enregistre beaucoup de données sur ce qu'on fait. Ça va être les régimes moteurs, la vitesse, l'angle de braquage au volant, la pression dans les pédales ou tout genre de choses. La force G, jusqu'à même les bosses de la piste ou le débattement d'une suspension, par exemple. Et avec toutes ces informations, en les mettant ensemble, on peut en déduire des choses. On va se dire, il y a un écart entre ces deux courbes de vitesse. On peut remarquer que les pédales ont été... La pression de frein, par exemple, va être légèrement différente sur l'une des courbes par rapport à l'autre. On peut en déduire que tel endroit, les pilotes apprennent un petit peu plus fort, telle une plus grosse accélération, il va mieux préparer le virage, par exemple. Donc, on va avoir une équipe d'ingénieurs sur laquelle on va travailler vraiment sur le pilotage uniquement. Mon travail, ça va être aussi de donner un feedback à ces ingénieurs par rapport au comportement de la voiture pour pouvoir aussi leur indiquer dans quelle direction il faut qu'on adapte les réglages. Et au final, ça va être avec mon feedback, avec l'information qu'ils pourraient retirer justement de tous ces logiciels, on va pouvoir travailler ensemble pour adapter le setup, plus avec les autres pilotes de la voiture, pour avoir un résultat global qui va amener une meilleure performance. On va dire que ça peut être très important comme pas du tout. Parfois, des petits détails vont faire énormément de bien en performance. Et d'autres fois, où on va arriver sur le circuit, dès le début, ça va être performant. Et on n'aura pas besoin de vraiment aller révolutionner la voiture. Mais ça peut, globalement, ça reste un gros impact de la performance parce que ça va influer sur des relations de pneus, sur la vitesse de pointe, sur la façon dont on peut aussi piloter, plus ou moins agressif, plus ou moins prendre des risques. Et la différence avec la plupart des autres sports, je pense, ou les sportifs avec lesquels tu as pu parler, c'est qu'on n'a pas une... L'équipe pour laquelle je joue, on n'a pas un staff dédié de préparateurs sportifs, fondamentaux. Donc, toutes ces préparations, je vais les faire de mon côté. Aujourd'hui, je travaille seul, ce qui demande parfois beaucoup de motivation, on ne va pas se mentir. Et donc, on ne va pas avoir d'entraînement sportif ensemble, à part si on les organise ensemble. Mais comme typiquement, à Dubaï, il y avait un Mexicain, il y avait quelqu'un d'Arabie Saoudite, il y avait un Belge, un Allemand. On habite tous à plusieurs centaines, genre mille kilomètres les uns des autres. Donc, aller s'entraîner ensemble, ce n'est pas forcément évident. C'est sûr. De temps en temps, on va faire un peu de simuler ensemble. Le simulateur, ce n'est pas le point le plus important de la performance d'aujourd'hui en sport auto. Et sinon, à chaque fois, à chaque roulage, on va se retrouver, sur la plupart des courses, on va se retrouver ensemble. Ou sur les différentes sessions d'entraînement avec la voiture. On va essayer de communiquer, d'échanger sur quel est le ressenti. Je vais sortir la voiture, je vais essayer de donner avec l'équipier aussi mon... mon feedback dans le sens où le comportement de la voiture réagit de telle ou telle façon, dans tel et tel virage, pour telle et telle raison. Comme ça, ils peuvent soit être d'accord avec moi dans le sens où ils ont brûlé avec la voiture, ils savent ce qui n'allait pas, et ça permet d'être plus précis sur le feedback de l'ingénieur. Ou alors, ils ne se sont pas encore montré dans la voiture, ça permet de s'adapter plus rapidement et d'avoir plus de performance immédiatement. Ok. Et est-ce que vous donnez des conseils aussi pour tout ce qui est préparation mentale, nutrition, préparation physique ? Parce que je me dis, si tu me décris que c'est un sport qui, en ce moment, est un petit peu solitaire, à notre âge et à notre époque, je pense qu'Internet, c'est quand même la grande source d'informations. Comment est-ce que tu navigues un petit peu à travers ces informations ? Si j'ai une question précise, et je pense qu'ils puissent me répondre, je vais te poser la question. Mais ce n'est pas forcément, tu vois, venir comme ça. Comment est-ce que tu te nourris, tu vois ? C'est une valeur de conversation qu'on a généralement. Internet, comme tu disais, c'est une très bonne source d'informations. Maintenant, malheureusement, on peut en avoir de tout et de rien. Donc, ce n'est pas forcément fiable. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des convicts de presse, des vidéos, qui ne sont pas forcément professionnels. Donc, si tu regardes nutrition pour sportif, tu vas trouver des centaines d'influenceurs qui vont t'expliquer qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Maintenant, c'est pour quel sport ? C'est pour quelle personne ? Pour quelle tranche d'âge ? Et ce n'est pas forcément ce qui va te correspondre à toi ? Juste, c'est juste. Et je pense que c'est exactement ça. Moi, en étant un arbitre de hockey, il n'y a pas non plus… Bon, ça se rapproche beaucoup à être joueur de hockey, mais il n'y a pas un plan précis. Et donc, j'ai l'impression avec mes coachs en ce moment, on travaille sur les grands principes de préparation mentale, les grands principes de nutrition avec ma nutritionniste. Et puis, c'est sûr que pour aller bien dans le spécifique ou précis dans les questions que tu as, c'est assez difficile à trouver. Et puis, à moins que tu puisses avoir des contacts avec ceux qui sont au top niveau, je ne sais pas, je pense si tu peux avoir Hamilton au téléphone chaque soir pour lui demander un petit conseil, c'est sûr que ça serait différent. Mais une autre chose que j'avais en tête en plus, je pense à Tom Brady qui est le plus gros monstre au niveau du football américain. Et puis, il a un programme où il vend entre guillemets sa routine de nutrition, sauf que c'est un truc hyper commercial, c'est des prods, c'est des trucs, alors que tu vois que lui, il mange bio, il mange des trucs super safe. Donc, c'est vrai que ce que tu dis avec les influenceurs et notre perception de ce qui est bon pour nous en tant que sportif, c'est assez difficile à trouver. C'est quoi tes pensées quand je parle de tout ça ? Moi, j'ai pu travailler avec certaines personnes un petit peu plus jeunes, donc les grandes lignes, on va dire. Après, la différence, je pense, avec le sport auto et ce que tu peux faire ou ce que tu peux voir dans des sports qui sont, on va dire, plus dépendants de la performance physique, va être que le physique est important parce qu'on va passer jusqu'à 2 à 3 heures de l'affilé dans les voitures, il n'y a pas toujours la clim. Aujourd'hui, parce que j'ai roule dans des voitures où il n'y avait pas de clim du tout, c'est dans celle où on évite de l'activer parce qu'on perd en puissance. Et donc, pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si tu étais en plein été, tu laissais ta voiture sur un parking, tu vas faire des courses, tu reviens. Tu montes dans ta voiture et la chaleur que tu as dans la voiture, c'est à peu près ce qu'on a pendant la durée de la course. 3 heures. Ça peut être jusqu'à 3 heures d'affilé dans la voiture. Et tu as donc un équipement unifugé, tout ce qui va être à ras-le-corps qui va être unifugé. Tu as une combinaison, tu as une cagoule, tu as un casque. Et tu n'as pas forcément plus d'air très important qui vient sur toi. Tu m'aimes. Donc, il fait très chaud. Je suis en train de me dire que j'ai perdu le fil de ce moment qu'on parlait. Non, non, c'était exactement ça, c'était les difficultés, la préparation physique et comment est-ce que justement, tu arrives à survivre dans un environnement hostile comme celui-ci. Donc, si on est préparé physiquement, c'est là qu'on a un avantage. Ça va nous permettre de rester plus frais mentalement, on va dire. De rester plus concentré, la concentration est la partie la plus importante, je pense, du pilotage. Mais en soi, à partir du moment, on n'a pas de douleur physique. On ne se rend pas forcément compte de l'apport qu'on peut avoir en développant la partie physique. Je connais des pilotes qui font le strict minimum, qui vont s'entraîner une fois par semaine et encore. Et qui sont très, très bons. Et on va dire qu'ils ont un très, très gros talent et ça leur suffit pour performer et avoir des très, très bons résultats. Mais d'un autre côté, s'il y a des moments qui sont un peu plus durs, tu risques d'avoir plus de baisse de performance. Vous savez, quelque chose, tu peux t'entraîner tous les jours. Tu peux t'entraîner plusieurs heures par jour, pendant toute l'année, sans jamais vraiment voir le bénéfice. Et le jour où tu en auras besoin, c'est-à-dire, c'est vrai que là, par rapport à quelqu'un d'autre, je ne vais plus être plus à l'aise parce que tu es en situation plus compliquée. Mais là, là où ça va être très, très dur, surtout pour garder un entraînement régulier, c'est-à-dire, là, j'ai eu un espace de course, je n'ai absolument rien fait, aucun entraînement. Et au final, qu'est-ce que ça a changé ? Et on ne va pas forcément se dire que ça a changé, enfin, on ne va pas forcément voir une baisse de performance. Mais le jour où ça ne va pas devenir compliqué, ou pour une raison quelconque, quelque chose qui ne se passe pas dans la voiture, une ceinture qui était mal attachée, mal serrée, ou ce genre de choses, là, ça va compter parce qu'on va être capable d'être plus en place dans la voiture, d'avoir moins de fatigue, de rester concentré plus longtemps. Et c'est là où, pour moi, la complexité de trouver toujours la motivation. C'est de se dire, on peut faire beaucoup d'efforts et pas forcément d'un résultat. Et de se dire, ben, à quoi bon continuer ? L'entraînement, pas le sport auto. Ouais, 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 ok. Mais trop intéressant. Du coup, je vais essayer de rebondir et de te faire, alors, je ne sais pas si on appelle ça l'avocat du diable, mais je vais te donner ma perspective dessus et comment, en tout cas, en ce moment, j'arrive à motiver. C'est intéressant, du coup, que tu me donnes ton avis après. Alors, moi, j'ai deux ou trois matchs par semaine où j'arbitre. Et c'est vrai qu'en étant arbitre, c'est un effort qui est clairement différent qu'en étant le joueur parce que c'est trois fois vingt minutes à faire des sprints et puis des arrêts et puis à être concentré mentalement et à faire des sauts pour éviter les joueurs qui se chargent, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'on pourrait faire le strict minimum et avoir un match qui est décent. Maintenant, effectivement, un match décent, ce n'est pas ce qu'on veut en étant arbitre. On veut minimiser les erreurs. Et donc, ce que je fais, c'est que pour chaque match, à chaque match, j'écris un petit peu, par exemple, comment je me ressens. Est-ce que je dirais que j'ai bien mangé le jour d'avant ? Est-ce que combien d'heures de sommeil j'ai eu ? Et avec ça, après, avec le temps, tu as plusieurs itérations d'un match et puis tu compares. Après le match, j'écris, OK, là, je pense que j'ai fait un bon match. Je me mets 6 sur 6. Mon match, il était nul. Je me mets 1 sur 6. Et puis après, du coup, je compare un petit peu tous ces datas. C'est assez geek à faire, mais ça me motive aussi à me forcer à être présent dans le moment et pas que dans la compétition et me dire, OK, tout a un petit peu un sens à côté. Ma nutrition, je vois que si je n'ai pas eu une bonne nutrition pendant deux jours ou le jour avant le match, pas pendant le match, j'ai commencé à avoir des crampes d'estomac et ça m'a déconcentré ou des trucs comme ça. Et puis, j'essaie de faire des petites découvertes et à chaque itération, essayer de peaufiner un petit peu mon modèle. Donc, voilà un petit peu comment je fais. Et d'ailleurs, ça, c'est marrant, je l'ai découvert, du coup, ces deux dernières semaines. J'ai un rituel où je fais un bain froid. Et puis, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans le développement personnel, mais je dis ce qui est utile pour moi, en gros. Et je fais un bain froid chaque jour. En fait, je fais 20 minutes de sauna, 5 minutes de bain froid et je répète le tout trois fois. Et en fait, ça m'enlève beaucoup mes niveaux de stress et je ne l'ai pas fait pendant trois semaines. Et mes matchs, j'ai commencé à prendre des décisions un petit peu trop tendues, à être beaucoup trop stressé et puis il n'y a pas bien à réagir à la pression. Et j'ai recommencé les bains froids et c'est de nouveau aller mieux. Donc, peut-être c'est de la superstition. Peut-être ça n'a rien à voir et c'est corrélé à d'autres facteurs. Mais j'aime bien et je trouve que c'est intéressant d'essayer d'avoir cette perspective sur le corps. Est-ce que tu pourrais aussi me décrire, toi, tes rituels et tes habitudes où tu as l'impression qu'ils ont un effet positif justement sur ta performance ? Je n'ai pas forcément de rituel, de routine que je répète à chaque fois. Je sais que c'est important. Je sais que beaucoup de personnes m'ont dit d'essayer d'avoir quelque chose qui permet de se remettre dans un bon état d'esprit, on va dire, par répéter toujours les mêmes actions avant de les pari en compétition, permet vraiment de toujours se remettre dans cet état d'esprit positif et des compétiteurs. Aujourd'hui, je ne l'ai pas forcément. On va dire qu'avant de devoir monter dans la voiture en course, que ce soit pendant un relais d'endurance ou pendant un départ, dans un premier temps, bien sûr, il faut se changer, se mettre en tenue, en combinaison. Je vais essayer de faire un petit changement rapide pour m'éveiller, éveiller, on va dire, les sens, pour être tout de suite à l'aise et y avoir un léger briefing avec mon ingénieur pour avoir un point sur la situation, sur l'évolution des choses et s'il faut que je m'attende à un comportement spécifique de la voiture ou un changement drastique du circuit. Ça, c'est intéressant. Je dirais que c'est déjà un petit peu, tu te projettes dans ta course. C'est là, OK, je m'imagine, est-ce qu'à un moment du circuit, il y aura une certaine particularité et tout ? Je pense que c'est déjà un bon travail en amont de réfléchir. OK, quels sont les problèmes qui peuvent arriver ? Comment est-ce que je vais réagir s'il y a ces problèmes ? Je dirais que c'est déjà ça. C'est pas forcément une bonne chose. On va dire que moi, je me sens beaucoup de cette façon à suranticiper tout ce qui pourrait se passer, à se dire, je vais prendre un départ. Et pendant le départ, de dire, voilà, premier virage, je peux aller à droite pour telle raison, à gauche pour telle raison, devant moi, il va se passer ça ou il peut se passer ça. Et se dire, avoir un plan pour chaque situation possible. Maintenant, on ne peut pas prédire ce que vont faire les autres. Et il ne faut pas s'enfermer dans ses plans. Et d'un coup, tout change. Donc, ça va être le risque. Mais surtout, le risque, c'est de ne pas vivre le moment présent et toujours se surprojeter. De se dire, typiquement, tu vois, si tu es en train de courir, tu connais très bien l'endroit du cours. Tu sais qu'il y a tel endroit, telle montée. Et c'est au bout, je ne sais pas, de 10 kilomètres. Et tu vas passer tes 10 premiers kilomètres à dire, je ne vais pas courir très vite parce que j'ai envie d'être en forme pour la montée. et suranticiper cette montée au point d'être très très lent pendant tes 10 premiers kilomètres et faire la montée et se dire, ah bah merde, d'un coup, éviter ce genre de mots peut-être pour le podcast. Je veux dire, se dire, oh mince, j'ai sous-performé pendant 10 kilomètres alors que cette montée, au final, ce n'est pas grand-chose. Et j'aurais très bien pu me mettre à mon niveau de confort pendant mes 10 premiers kilomètres et puis voir comment ça se passe pendant cette montée. Je ne sais pas si ça représente un peu... C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Et puis, ça rejoint ce qu'avait dit Pierre dans son interview aussi où il y avait une sorte de façon de vivre le moment présent et puis de vraiment être en... Mais là, tu vas à un échelon un petit peu supérieur, j'ai l'impression, en parlant de justement, si tu te projettes trop, ça va trop impacter ta performance. Je pense que c'est important de se projeter parce que si tu connais ou si tu sais anticiper ce qui va se passer plus tard, tu peux beaucoup mieux t'adapter et te préparer à cette situation. Maintenant, l'erreur, ça va être d'être trop dans cette anticipation et d'être déconnecté du moment présent où en sport et en écoutant tes présents en podcast, je me suis rendu compte que ce n'était pas spécifique au sport autour. Il faut être à l'écoute de ses sensations en permanence et écouter son corps. Se dire, ben... Ces indications, elles ne sont pas là pour rien et ça peut avoir de l'importance. Et des fois, porter attention à ces petits trucs, ces petites sensations que tu vas avoir vont te permettre d'aller plus loin ou d'être plus confortable pour la suite. Alors, ça me permet de rajouter que c'est à l'entraînement que tu vas t'entraîner s'il y a une situation difficile, particulière, un problème technique, une bosse. C'est à l'entraînement que tu vas t'entraîner en restant d'abord dans le même présent à te rendre compte du problème ou de la chose un petit peu à rediriger et après à la changer. Donc, au fait, tu as parfaitement raison. C'est s'entraîner à écouter ses émotions, à comprendre dans quel environnement tu es, ton corps, la voiture, la course, les autres pilotes. Et à partir de ça, c'est là où peut-être tu réponds à cet environnement et tu n'es pas là en mode « Est-ce qu'il tourne à gauche ou à droite ? » Ok, je vois un petit peu mieux. Alors, je pense que tu as abordé deux sujets en même temps où tu as la préparation mentale et la préparation sur le circuit. On va dire qu'aujourd'hui, les circuits, en mesure de revenir chaque année, je les connais. Maintenant, chaque fois qu'il y a une évolution, certaines saisons, ils vont refaire l'enrobé de certains circuits, changer des vibreurs, rajouter des détails qui peuvent avoir une grande importance. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on arrive dans un circuit, on fait toujours un tour à pied ou en courant, en marchant ou en courant, pour prendre note de ces changements. On peut se dire, là, il y a un vibreur qui était légèrement élevé. C'est quoi un vibreur ? Tu as ton circuit, c'est l'enrobé, tu vois comme tu as sur une route. Oui. Et à l'intérieur, et à l'extérieur des virages, tu vas avoir une partie qui va être généralement peinte et qui n'est pas lisse. Tu vas avoir des petites marges dessus qui font vibrer la voiture ou non vibreur. La délimitation du circuit, ça va être les deux lignes blanches. Tu vas avoir, entre guillemets, ta route avec tes deux lignes blanches. Et la règle t'impose d'avoir toujours au moins une roue sur le circuit, soit à l'intérieur ou en contact avec ces lignes blanches. Tu ne peux pas aller quatre roues de ta voiture en dehors de ces deux. Maintenant, tu as des endroits pour la sécurité où derrière le circuit, tu vas avoir des zones où tu peux techniquement rouler avec ta voiture. Ce n'est pas de l'herbe, ce n'est pas du gravier, ce n'est pas des cailloux. Donc, tu peux rouler sans perdre de performance et même gagner de la performance parce que ça va te permettre d'agrandir ta piste de la faire plus large. Donc, quand tu as un virage serré, tu vas pouvoir élargir ton circuit d'un mètre et demi, ce qui va te faire gagner beaucoup de performance. Maintenant, si tu vas trop large, tu seras pénalisé. Donc, ça va être plusieurs secondes de pénalité. Mais tu as besoin d'utiliser cette zone parce que le niveau performance est très important. Maintenant, s'ils refontent cette zone, s'il y a un changement ou s'il y a un trou qui se forme et que tu n'es pas au courant et que tu arrives, tu passes dans un virage à fond. Tu peux être à des vitesses qui sont très élevées à 250 km heure et ne pas rendre compte qu'il y a un trou à cet endroit-là qui va déstabiliser ta voiture. Ça peut t'emmener dans une situation qui va être soit de perdre de temps, soit où tu pourrais te mettre en danger ou perdre un petit peu le contrôle. D'où l'importance de ce qu'on disait d'aller faire le tour De savoir où sont les vibreurs et faire le tour du circuit. Exactement. Donc ça, c'est la partie de la préparation du circuit en lui-même et ça ne m'est jamais arrivé d'être sur un circuit et me demander où est-ce que je tourne. Genre, ça tourne à droite ou à gauche. Ça m'est arrivé sur un seul circuit mais je t'expliquerai plus tard. C'est une situation vraiment différente. Je pars dans les courses que je fais au niveau desquels je fais. Tu connais le moins de millimètres du circuit. C'est un circuit extrêmement vieux, extrêmement ancien. Pour ceux qui connaissent, c'est un Allemagne qui s'appelle le Norbergring qui est l'un des plus vieux circuits et l'un des plus dangereux parce qu'il fait quelque chose comme plus de 20 kilomètres. Un grand circuit, ça va être, par exemple, en Belgique, on a Spa-Francorchamps qui va être à 3-6-7 kilomètres. C'est considéré comme un grand circuit. Et là, ce circuit est très spécifique où il fait plus de 20 kilomètres. de long. Et pour pouvoir faire des courses avec les voitures avec lesquelles je roule habituellement sur ce circuit, il faut passer un permis, ce qu'il appelle un permis, c'est d'abord faire deux courses ou trois courses avec un véhicule qui va être moins puissant, moins rapide parce qu'il y a eu des accidents mortels sur le circuit à plusieurs reprises. Du coup, pour la sécurité des spectateurs et des pilotes, ils ont imposé un règlement qui est assez récent qui est en 2016, je crois, ou 2014. Donc, j'ai dû faire ça mais ce n'était pas prévu. Je n'avais pas eu le temps de faire le simulateur à l'avance pour préparer et comme ça, c'est très long, c'est typiquement qu'il faudrait préparer sur le simulateur. Et je suis arrivé donc le matin très, très tôt. Ils ont été au mois d'octobre dans les forêts en Allemagne et ils faisaient déjà 2 ou 3 degrés. Et puis, c'est légèrement humide. On était sur des pneus slick, des pneus froids et à partir sur ce circuit. Et tu me dis, je ne sais pas, je ne connais pas du tout. C'est très, très ballonné. Il y a des virages à la veuve, des virages très, très rapides à la veuve. Je ne connaissais absolument pas où ça a été, du coup, on va dire, assez sportif pendant plusieurs tours. Et puis, au final, ça s'est très bien passé. J'ai eu quelques gouttes de sueur, mais ça s'est très bien passé. Ok, ouais. Mais d'où l'importance de bien reconnaître le circuit, peut-être de le visiter comme tu dis avant. Si tu veux, tu pourras regarder, peut-être mettre un extrait de ce circuit. La particularité, c'est que, comme c'est un vieux circuit, tu vas avoir un mètre de dégagement et un mur. Ok. Et du coup, c'est un peu presque un circuit en ville en soi parce que tu as très peu de dégagement et c'est très, très long et très, très rapide. C'est notamment, alors, je ne sais pas si tu connais, les anciens pilotes de Formule 1, Niki Lauda. Oui. Et c'est là-bas où il a eu son accident, où il s'est prête que tu es, où son visage a été brûlé. Ah, voilà. C'est ce circuit-là. Et du coup, ça, c'était vraiment pour la préparation du circuit en lui-même, en amont. Et après, tu as ce qu'on parlait de la préparation mentale ou vivre le moment présent et être avec des sensations sur le moment présent. J'ai mis du temps à comprendre ça. j'ai travaillé les dernières avec quelqu'un pour ça et je ne comprenais pas forcément l'importance ou l'utilité de ce genre de choses. Et on se dit, mais on passe à côté de tellement de détails ou des fois, juste à se recentrer sur soi-même, arrêter de penser à tout le reste, tout ce qui va autour. Se dire, OK, qu'est-ce que je ressens dans le moment présent ? Et c'était une discussion qu'après avoir écouté le dernier épisode avec Maximilien, j'aurais vraiment voulu lui poser d'autres questions. Il parlait de la pénèle et de cette technique justement aussi de réutiliser les émotions et je trouve que c'est encore un truc que je dois essayer d'apprendre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup encore à découvrir pour chaque athlète. Tu peux te renseigner là-dessus, c'est vraiment intéressant. La première fois où on a parlé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? On se moque de moi, mais je n'ai pas poussé très très loin, je n'ai pas eu qu'aujourd'hui avec les personnes qui m'ont parlé de ça très longtemps, mais c'est intéressant et il peut y avoir des points positifs. J'ai envie de parler d'un autre moment que j'ai retrouvé du coup sur Internet. J'ai tapé ton nom sur YouTube et apparemment, il y a cinq ans, tu as eu un crash à l'Eurocup Formula Renault. J.D. Motorsport, Jean-Baptiste Schemenauer has gone off into the tyres. The yellow flag is going to come out. Schemenauer off into the tyres and it looks like he's just in the downhill section after the Brisson corner. He's in a bit of a tricky position as well on the outside just as they come into that corner. So, quite a dangerous position for that car as well. Je ressors des gros dossiers, mais au fait, la raison pour laquelle je ressors, c'était plutôt pour discuter justement de la gestion du stress parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de justement comment est-ce que tu arrives à une équipe, tu fais la compétition en lien avec eux, tu te prépares un petit peu mentalement, tu essaies d'avoir des habitudes, mais comment est-ce que tu gères un petit peu cette pression ? Tu as mentionné que l'accident de Niki Loda, c'est que ce n'est pas un sport qui est non-violent, on va dire, c'est un sport qui a beaucoup de risques. Donc, je me demandais aussi ce qui se passe un petit peu dans ta tête et ta vision de ce sport avec ses risques et puis, ben, ouais. Alors, c'est vrai que c'est un sport à risque, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup beaucoup d'évolutions faites en insécurité où on ne va pas être autant en danger qu'on pouvait l'être dans les années 80 ou plus tôt et ça se voit dans le nombre d'accidents graves qu'il y a pu y avoir. Aujourd'hui, avoir quelqu'un qui se tue en sport auto, c'est, extrêmement rare, ça ne devrait plus arriver, mais malheureusement, ça peut toujours arriver quelquefois. Mais comparé aux chiffres qu'on pouvait avoir dans les années 80, 70, ça n'a rien à voir. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui auquel je pense régulièrement. C'est aussi un point sur lequel j'ai beaucoup évolué ces dernières années où j'ai eu plusieurs accidents. Un peu trop, en fait. Ok. Non, j'ai eu ça. L'erreur est humaine et j'ai pu avoir plusieurs accidents et jusqu'à 2000, 2023, jusqu'à 2021, je ne m'étais jamais fait mal dans une voiture. J'avais eu plusieurs gros impacts, mais je ne m'étais jamais blessé. Et en 2021, c'est vrai que j'ai eu un accident où je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des conséquences. et ça a changé aussi un petit peu mon point de vue sur la façon de rouler ou un petit peu des fois être un petit peu moins agressif ou être un petit peu moins à la limite si on n'est pas sûr à 100% de la chose et qui parfois peut amener un petit peu moins de performance. Mais c'est aussi beaucoup une question de confiance. Si on a un doute, on ne peut pas être à 100%. C'est ça. Et je vois beaucoup ça un peu comme du management de risque où tu dis bon, ok, je suis agressif là-dessus, mais il y a aussi une grande chance si je suis trop agressif d'avoir un accident. Si j'ai un accident, je ne peux pas faire la prochaine course ou tu dois réfléchir à tout ça, non ? C'est quelque chose qui est assez compliqué dans le sens où si tu montes dans la voiture en ayant une peur ni une crainte, il ne faut pas monter dedans. Oui. Parce que tu as plusieurs phénomènes. Tu as déjà le fait que quand tu penses un petit peu de quelque chose, tu as force le risque de te provoquer. Oui. Et puis aussi, tu roules très vite, tu as besoin de te mettre à la limite et si tu as une arrière-pensée, si tu as quelque chose qui en toi te retient, tu vas te mettre dans une situation de risque où tu ne seras peut-être pas en mesure de contrôler ta voiture au meilleur de ce que tu peux faire et c'est là où tu vas prendre des risques inutiles. Est-ce que ça arrive que des pilotes choisissent au début d'une course d'annoncer qu'ils ne vont pas la faire au final, qu'ils disent « Ah, c'est pas un bon jour pour moi, je n'ai pas envie de prendre de risques ? » Non. Au moins, je n'en ai pas ma connaissance. Ça peut, je pense, se passer plus après un accident où quelqu'un a un gros accident, ce n'est pas forcément à l'aise de remonter la même journée dans la voiture et passer son tour pour le week-end ou ce genre de choses. Ça peut être plus fréquent. Mais te dire le matin même « J'ai mal d'envie, je ne prends pas la course. » Ok. Surtout que vous êtes quand même à haut niveau et c'est vrai que vous êtes dans la plupart du temps vraiment prêt pour les compétences. Il faut se dire que c'est du haut niveau et que les investissements ne sont pas les mêmes que… Je veux dire, après, c'est compliqué à comparer parce que je ne suis pas un expert dans le sport tel que de m'éclairer sur le hockey où les investissements faits par tous les acteurs dans la compétition vont être très importants et les budgets de développement pour les grandes marques et les grands groupes et les grands constructeurs vont être très élevés. Faire rouler une voiture, ça coûte cher. Et de se dire le matin même quand tu es un manager que ton pilote dit « Ah non, je n'ai pas envie de rouler. » Ce n'était pas forcément possible. Je pense que du coup, ça doit être aussi l'apprentissage qui est fait avant d'être dans ces catégories où tu es. Effectivement, maintenant que j'y pense, quand tu es joueur de hockey, tu n'es pas tout de suite professionnel. Tu as tout un temps où tu apprends. Tu apprends à mettre des charges, tu apprends à recevoir des charges aussi et tout ça diminue beaucoup les risques de blessures, par exemple. Et c'est vrai que ça fait partie de l'apprentissage que tu as dans les catégories junior. Et même, je pense que c'est ce qui est intéressant avec les catégories junior, c'est que déjà, les plus jeunes, ils ne peuvent pas mettre des charges. donc ça protège aussi leur cerveau contre les commotions. Mais aussi, tu joues contre des gens qui ont ton niveau, qui ont plus ou moins ton âge, donc plus ou moins ta corpulence. Et ça permet d'apprendre ensemble et de réduire beaucoup de risques de blessures. Donc sûrement que c'est aussi quelque chose qui est fait avec le pilotage automobile. On commence en karting, donc c'est vraiment différent parce que c'est beaucoup plus léger, c'est moins puissant. mais tu n'as pas de sécurité non plus. Dans les voies de course, tu as un harnais 6 points, donc tu vas avoir 200 qui vont venir ici, sur les épaules, 2 au niveau de ton bassin, tu vas en avoir 2 entre tes jambes pour qu'en cas d'accident, ce n'est pas comme une ceinture où tu as du débattement, tu as du mouvement dans une voiture, tu as une ceinture de sécurité dans une voiture. Là, tu as un harnais où tu ne peux pas te décoller de ton siège. En cas d'impact, que tu n'aies pas ton corps qui puisse partir vers l'avant. Tu es vraiment bloqué dans ton siège. En karting, tu n'es pas attaché, tu n'as pas une porte qui va te protéger, tu n'as pas quelque chose d'un arceau au-dessus de ton toit ou de ta tête qui te protège, tu n'as pas grand-chose. Donc, tu as toujours quand même ce risque par rapport à la catégorie. Mais c'est vrai que généralement, les conséquences vont être un petit peu moins graves en karting qu'en voiture. En parlant de ça, j'ai pensé à une scène que j'ai vue sur Internet pendant le Covid, justement, où Charles Leclerc et d'autres pilotes jouaient en simulation, il me semble, en sorte de jeu vidéo. Et tu m'as dit que ça n'avait peut-être pas le même, comment dire, je crois que tu avais mentionné que ce n'était pas exactement le même sport, tu n'apprenais pas les mêmes choses, ce n'était pas en situation réelle. qu'est-ce que tu penses que tu penses de ça ? Je pense que le point de vue va vraiment différer d'une personne à l'autre. Certains pilotes sont fans et adorent le simulator. Un petit peu moins, on va dire. Dans une voiture, tu as des sensations, tu ressens avec ton corps beaucoup de choses. Avec ton bassin, ce genre de choses, quand ta voiture va faire une dérive, tu vas sentir tout de suite dans ton bassin un genre de mouvement. en simulateur, tu as juste ton volant, tu coupes toutes ces informations-là et j'ai beaucoup de mal à aller dans cette direction dans le sens où tu es amputé d'un certain nombre de sensations que je trouve un petit peu ennuyantes de rouler ça, on va dire. Ça a une très bonne préparation quand tu ne connais pas les circuits. Maintenant, les équipes de Formule 1, par exemple, ont des investissements qui sont colossaux et qui ont plusieurs sont des millions pour développer ce genre d'appareil. J'ai un simulateur chez moi qui ne passe de cette taille et tu as accès au circuit qui permet que tu ne connais pas les apprendre, savoir où ça tourne, c'est très utile. Maintenant, je ne me sers pas à cet outil pour développer en pilotage parce que le pilotage va être différent simplement sur le simulateur ou dans la vie. Ok, intéressant. Est-ce que tu joues à d'autres jeux parce que je me dis que c'est quand même un sport où tu as besoin de concentration ou tu as besoin de réflexe ? Je pense qu'il y a plein d'autres activités où tu peux développer d'une certaine manière tes compétences de pilote, non ? Oui, oui, j'ai travaillé avec des préparateurs qui étaient vraiment spécialisés dans le genre de choses, dans la préparation mentale et dans tout ce qui est spécifique pour développer les réflexes et la prise de décision par exemple. Il faut qu'on ait qu'il faut être capable de prendre décision extrêmement rapidement et de gérer beaucoup d'informations en même temps. Tu vas avoir beaucoup d'exercices ou de machines spécifiquement créées pour ça. Je n'ai plus accès à ça aujourd'hui, j'ai pu m'entraîner quelques années auparavant là-dessus. C'est très intéressant et ça, je pense, ça peut apporter à beaucoup de sports. Mais typiquement, pour les réflexes aux plus connus, ça va être une espèce d'armure avec beaucoup de lumière qui sont dessus. Et elles s'allument l'une après les autres où tu dois aller le plus rapidement possible les toucher pour les éteindre. Et puis ensuite, tu auras une difficulté où si elle a une couleur, il faut y aller, d'autres ne peuvent pas y aller. Certaines séquences, il faut y aller, d'autres ne peuvent pas y aller. À ça, après, tu peux rajouter des calculs de maths dans le milieu où pendant que tu fais ça, tu es plus vite possible sur les lumières, savoir lesquelles il faut aller, qu'elles ne peuvent pas aller, faire un calcul mathématique. Bien sûr, assez simple, on ne va pas partir dans des équations compliquées. Mais c'est plus pour pouvoir gérer autant d'informations sinon tu vas dire tout le temps dans la même chose, retenir un tweet d'image et la redonner à peu. Et ça, en soi, tu peux l'adapter pour le faire seul chez toi ou je ne sais pas, tu mets n'importe quel jeu, genre Call of Duty, Call of Duty, tu rajoutes des calculs dans le milieu et après, tu joues, essayes de les résoudre. Ce n'est pas toujours évident parce que quand tu as quelque chose qui demande beaucoup de concentration et de pouvoir faire les deux en même temps sans délaisser l'un ou l'autre, ce n'est pas forcément toujours évident, mais ça peut se faire. Ok, et c'est cool, donc tu as vu qu'il y avait quand même un impact positif, tu as gagné un truc en faisant ce genre d'entraînement. Oui, après, il y a vraiment des choses qui sont très spécifiques et je ne savais pas comment t'expliquer sans te montrer et qui, certaines sont protégées par les personnes qui les ont créées, donc je ne sais pas si je peux t'en parler ou pas tout simplement. Ok, on passe. Mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes pour se développer soi-même ou même dans le savoir où se situer ton propre corps dans l'espace où tu peux, comme je disais, il faut vraiment te connecter à la sensation pour comprendre ce que fait ta voiture et donc, il faut aussi être capable de se situer correctement dans l'espace pour aussi situer correctement ta voiture dans l'espace. quand tu arrives dans un virage avec deux voitures à côté de toi, savoir la place que tu occupes et la place que tu occupes pour pouvoir l'optimiser au maximum. Tu as beaucoup de choses comme ça qui sont assez intéressantes de travailler. Et si on a l'occasion un jour d'aller voir, je sais qu'il y a quelqu'un qui est basé à Annecy qui fait ça. Si on a l'occasion tous les deux peut-être, ça peut être intéressant. Ça, ce sera avec grand plaisir. Il faudrait qu'on s'organise ça. Étonnant qu'on parle un petit peu de Annecy et de la France, je ne regarde pas beaucoup YouTube à part le Hockey sur glace, mais j'avais vu qu'il y a le YouTuber Squeezie qui a fait un événement de pilote avec ses abonnés. Et en fait, cette vidéo-là, je l'ai regardée et je me suis dit est-ce que ça a un impact positif sur ton sport ? Quelles sont tes impressions ? Est-ce que tu as vu déjà ces vidéos ? Alors, je n'ai pas pu suivre complètement parce que j'étais aussi en famille de la saison on avait pas mal de choses à faire ce moment-là donc je n'ai pas forcément tout suivi. C'est-à-dire, j'ai regardé de loin un peu ce qui se faisait. C'était avec des Formules 4. Je pense que c'est intéressant sur un point, c'est que tu amènes beaucoup de personnes ou un jeune public à s'intéresser à un sport. Donc, on va dire, pour moi, forcément, c'est intéressant parce que tu peux potentiellement avoir beaucoup plus de personnes qui suivent ton sport donc de créer beaucoup plus d'opportunités aussi dans ton sport et puis ça permet aussi de partager des passions et je pense que ce qui est toujours un peu le message qui se véhicule quand tu fais ce genre de choses où n'importe quel sportif fait sa part passion et s'il peut la partager avec d'autres, il sera heureux de le faire. Donc là-dessus, c'est vraiment sympa de se dire qu'il y a différents acteurs qui viennent partager la passion de ton sport et tu peux t'emmener à des rencontres ou à pousser de nouvelles personnes à s'intéresser à ta passion. Trop cool. Et je pense aussi au documentaire Netflix F1, Drive to Survive qui, de ce que j'ai compris, a eu un grand impact aussi au niveau international sur tout le sport automobile. Celui-là, tu l'as vu ? Alors, sur la Formule 1, je sais que c'est un très gros impact. Je me suis regardé premier épisode par curiosité, et je n'ai pas regardé la suite. Trop drôle. OK. Comme souvent, les documentaires sont, on va dire, recommancés et peuvent parfois s'écarter un petit peu de la réalité. Ouais. Et c'est des points où quand tu es dedans et tu regardes et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? OK. Après, c'est vrai que le but principal était, je pense, d'emmener de nouvelles personnes à découvrir ce sport. Et la mission a été complètement remplie là-dessus. maintenant, moi, ce n'est pas ce qui m'a passionné. OK, ouais. Oui, parce que c'est peut-être ce dont on disait aussi avant, tu avais tous ces influenceurs ou toutes ces un peu, ces choses qui ne sont peut-être pas réelles ou peut-être pas spécifiques, qui sont spécifiques peut-être à certaines personnes mais peut-être pas à d'autres. Et du coup, c'est vrai qu'il faut aussi s'inspirer et recevoir des informations de choses qui nous intéressent, réelles ou... à fond. Donc, c'est là, tu vois, tu te dis, ce n'est pas forcément l'image que j'ai de mon sport et pas forcément l'image que je souhaite retenir de mon sport. OK, intéressant. Super intéressant. Et est-ce que tu as d'autres passions à côté du pilotage que tu es en train de mettre en avant ? Est-ce que tu as quelque chose à côté ou est-ce que c'est une sorte d'obsession ou tu es laser-focused sur le pilotage ? Actuellement, actuellement, le pilotage me prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce qui est compliqué va être pendant une saison où je vais avoir plusieurs mois où je ne serai absolument pas chez moi. Je n'aurai pas l'opportunité de rentrer chez moi ou très, très peu. Je vais être constamment en déplacement. Donc, ça prend beaucoup de temps et l'autre moment, hors saison, je vais avoir un mois de décembre assez vite typiquement. Je suis en train de regarder pour potentiellement reprendre les études et de voir comment je peux l'organiser pour pouvoir faire les deux de manière optimum sans délaisser l'un ni l'autre. Je pense me renseigner la dessus en ce moment. Après, j'aime bien le vélo. Je n'ai pas toujours pensé d'en faire autant que je l'aimerais et je suis toujours un petit peu peur de me faire renverser sur la route. par les pilotes. Tout est relié. Mais OK, cool. Mais tu me disais, c'était en décembre. C'est ton moment de pause et tu aimes bien faire le vélo. Les deux, ils ne se combinent pas. Non. Du coup, un appartement et le vélo d'appartement. Oui, voilà. Je vais être en train de dire avec toi. C'est le genre de truc auquel je peux me plaindre dans le sens où tu te dis après la saison, tu as le temps de rien, tu es tout le temps en déplacement. D'un autre côté, quand je rentre à la maison, je me dis à la fin de saison, je fais une semaine tranquille, je ne m'entraîne pas forcément cette semaine-là. Une semaine, je ne peux pas t'imaginer. Je me suis dit, mais il faut que ça reprenne pour prendre le volant. Ça, c'est une sensation que j'ai l'impression que tous les sportifs font. C'est le vide. Pour certains, c'est le vide après les Jeux Olympiques où ils ont dédié 4 ans à ce moment et ils ne savent pas exactement quoi faire après. Ils sont un peu déboussolés. Mais j'ai l'impression que chaque sportif qui aime ce qu'il fait dès que la saison est terminée, il est là, mais qu'est-ce que je fais ? Je suis quoi ? Je fais quoi ? Je suis qui ? Il y a une question que je me posais. Maintenant, tu as parlé rapidement de ce que tu faisais. Quel est l'intérêt pour toi de la préparation mentale dans l'arbitrage ? Dans l'arbitrage, je dirais que la préparation mentale est essentielle parce que notre performance physique est importante. Comme tu le décrivais avant aussi, plus tu es épuisé physiquement, moins tu prends des bonnes décisions mentalement. Et puis, il y a des fois aussi où je dois séparer deux joueurs qui se bagarrent et là, c'est intéressant d'être sur le plan physique. mais il y a beaucoup de réflexion qui se fait, que ce soit pour prendre des décisions de hors-jeu au centimètre, au millimètre près, que ce soit pour essayer de comprendre la psychologie des joueurs et réussir à, par exemple, les calmer ou à les reconcentrer sur le match. Et donc, grâce à la discussion qu'on vient d'avoir aussi, c'est intéressant parce que ce que je vais retenir, c'est que ce n'est pas tant essayer de tout prédire à l'avance, mais plutôt m'entraîner avant dans certaines situations et pouvoir les réutiliser quand je suis dans le moment présent et je rends compte qu'il y a une situation qui apparaît. Mais je dirais que la préparation mentale est quand même très importante pour gérer mon stress, pour... Je fais des échauffements de voix aussi parce que je dois crier pour dire « Non, pas d'hors-jeu » ou « Je ne sais pas, hors-jeu ». Et donc, il y a toute une... Comment dire ? Il y a toute une question de mise en confiance aussi. Les joueurs que j'arbitre, ils ont des gros gabarits aussi. Ils ont des gants. Moi, je suis main nue. Ils ont une canne, tu vois. Et du coup, je dois aussi me dire « Ok, je suis confiant. J'ai mon rôle d'arbitre. Je sais quoi faire. Je sais que j'ai les capacités pour arbitrer ce match et qu'il se passe bien. Et du coup, je dirais que c'est important d'avoir cette préparation par exemple avant le match ou pendant la semaine aussi. Tu as mentionné certains jeux vidéo que tu pouvais faire. Je suis en train d'intégrer grâce à un de mes préparateurs physiques et il me dit « Mais tu fais un effort intense typiquement de la course et après, tu joues aux échecs et puis tu essayes de voir comment tu réagis avec ton cœur qui bat fort, etc. » C'est la première fois assez surprenant. Tu ne t'attends pas. C'est forcément le cas que tu peux avoir. Tu as tout ton corps qui est à fond, qui est en alerte et d'un coup, tu t'assois à une table et tu vas le concentrer sur un point précis et sur une tâche vraiment précise et tu sens, tu vois, ton cœur qui bat à fond, ta peau qui est brûlante, qui transpire. Tu te dis « Mais je m'en fous de ça, tu vois, je ne vais pas recourir. » Oui, à fond. Et c'est tout cet entraînement justement-là de pouvoir concentrer son attention sur ce qui est important. Et souvent, c'est vrai que si tu as la tête qui va dans tous les sens, tu ne vas pas pouvoir arbitrer de façon optimale. Je ne sais pas si on a encore le temps. J'ai d'autres questions pour toi qui sont un petit peu liées l'une à l'autre. Ok, volontiers. Alors, c'est des questions pour moi. Parce que je pense que du point de vue de beaucoup de sportifs, dans des sports comme on fait où tu as besoin d'un arbitrage ou d'une personne extérieure qui vient te dire si tu as le droit de faire ça ou pas. Parce qu'en sport auto, ça peut amener à des gros, gros débats. Donc, nous, on va avoir toutes les personnes autour du circuit qui vont voir ce qui se passe constamment, des vidéos, des enregistrements vidéo. Généralement, ça se passe, par exemple, tu vas avoir un contact avec notre voiture qui peut amener une perte de position ou une voiture qui sort de la piste. Tu vas avoir le directeur de course qui va décider de mettre ça sous examen. Sous examen, tu vois, d'enquêter là-dessus. Et puis ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle les stewards qui vont être un groupe de personnes qui vont venir débattre et prendre une décision sur pénaliser ou pas et quelle sera la pénalité. Et donc, tu vois, tu as une assistance vidéo ou pas quand tu es arbitre ? Ouais, donc mes collègues en ce moment, le plus haut niveau que j'ai fait, je ne suis pas encore là à 100%, mais c'est la Ligue B, donc c'est la deuxième meilleure division suisse. Et les arbitres principaux ont l'assistance vidéo pour les buts et les pénalités qui sont importantes. Moi, pour les hors-jeux, je n'ai pas cette vidéo. Par contre, au plus haut niveau, même moi qui suis juge de ligne, du coup, je peux regarder mes hors-jeux si au millimètre près c'est hors-jeux, je peux vérifier. Parce que typiquement, alors on va commencer comme ça, comment tu passes d'être sportif à faire partie de ceux qui vont justement juger et mettre ces potentielles pénalités, si on peut dire ça de cette façon ? Ou souvent, on ne va pas dire qu'il y a une haine, mais ce n'est pas le plus grand amour pour les deux ? C'est intéressant. Je pense que la base, c'est quand même l'amour du sport. Je suis tombé amoureux du hockey sur glace super tôt et ça fait une énorme partie de moi. Et quand j'ai pris la décision d'arrêter de jouer, c'est d'ailleurs en discutant avec d'autres arbitres. Il y avait le papa d'un écoéquipier, d'un ami qui était arbitre. Il y a eu un arbitre professionnel qui est venu parler aux joueurs pour parler de cette tâche justement, de ce métier. Et je me suis dit mais pourquoi pas essayer ? Et quand tu parles de transition, comme tu dis, c'est intéressant parce que le but, ce n'est pas de gagner ou perdre en étant arbitre. En étant joueur, tu discutes avec ton équipe, tu essaies de te donner à 200% à chaque fois que tu es sur la glace. Et maintenant, quand je suis arbitre, au début, je me suis vraiment senti mal parce que j'étais là mais... Oh, ok. En fait, je dois juste être, comme on a dit avant, je dois être présent, je dois connaître un règlement et essayer de l'appliquer, je dois être impartial, je dois me donner mon mieux et minimiser les erreurs. Mais c'est vrai que c'est le même sport mais ce n'est pas du tout la même tâche. C'est vraiment... Tu n'étais plus vraiment acteur en soi du match ? Si je fais des erreurs, ouais. Et c'est là, au fait, où moi, j'ai d'ailleurs un gros travail de préparation mentale, c'est que quand j'étais joueur, je détestais perdre, je détestais faire des erreurs, je détestais la triche. Et du coup, quand j'arrive en arbitrage, je ne peux plus tricher. Je ne peux plus gagner. Et du coup, j'ai tout braqué sur les erreurs. Et chaque fois que je fais une décision qui peut peut-être impacter le match, je me sens vraiment... C'est un travail que je vais faire. Peut-être qu'après, je ne me sentirai plus comme ça mais je me sens très mal. Et je suis là, mais mince. Genre, je m'entraîne chaque jour, je me donne à 100%. J'ai envie que les deux équipes, elles aient du plaisir et puis que ça soit un jeu qui soit faire. C'est des ligues qui sont professionnelles donc il y a aussi beaucoup d'enjeux. Les fans, ils ont certaines réactions. Je vois que tu as peut-être une pensée qui vient mais en tout cas, j'essaie de... Ça rejoint un peu la question que je voulais te poser au final. C'est... Moi, j'ai la connaissance d'un côté de la ligne. Ce n'est pas le même sport mais ça va résoudre à dire les mêmes émotions qui peuvent parler. Comment tu vas venir gérer le fait que toi, par exemple, tu sais qu'il y avait le hors-jeu, qu'il y avait une erreur de faite. Tu en es persuadé, tu as potentiellement une preuve à l'appui. Mais du point de vue des joueurs, ce n'est pas si clair que ça. Lui, il va peut-être être persuadé, il va peut-être se souvenir d'événements comme ne pas avoir commis d'erreur. Ça peut potentiellement amener des tensions entre certains joueurs aussi. Comment tu viens gérer cette situation parce que tu es en directement... Ce n'est pas comme nous où on va venir faire la course dans un bureau avec le directeur de course. Tu es directement sur le terrain. Tu as encore l'adrénaline qui est très très haute. Potentiellement, le stress des joueurs. Comment tu vas venir gérer et calmer ou expliquer au joueur quelle était son erreur ? Je dirais que c'est en relation avec le perfectionnisme où si on pense qu'un arbitre peut être parfait, il ne l'est pas. Il y aura de toute façon une erreur qui sera faite mais comme pour un joueur et peut-être il ne fera pas exactement la passe au bon endroit, il prendrait une mauvaise décision et du coup, il faut que je me concentre sur un mot que j'utilise un petit peu comme peut-être que je devrais le développer avec la pénale mais c'est je fais de mon mieux. J'essaie de faire... Je me donne à chaque fois au maximum et j'essaie de faire au mieux. Donc, ça peut être comme tu dis un cas où je sais que ma décision elle est juste mais un joueur à côté il n'est pas d'accord avec et dans ce cas-là je dis écoute c'est la décision que j'ai vue et je vais être honnête je vais dire écoute c'est ce que j'ai vu ça c'est le règlement voici la décision et concentre-toi sur ton match. Il y a beaucoup de joueurs aussi des fois qui sont trop concentrés sur les arbitres et un léger truc un léger détail qui n'a aucun impact sur le match ils se concentrent dessus et ça ne leur permet pas de performer après. Et donc moi mon job c'est vraiment de déjà défendre ma décision de dire ok c'est cette décision que j'ai prise c'est comme ça que ça fonctionne et l'autre côté c'est mais toi mec concentre-toi un petit peu sur ton match donne-toi à fond je ne sais pas peut-être qu'ils sont en train de perdre 2 à 1 et puis je suis là mais tu vois ton équipe elle a eu des bonnes actions tu peux revenir mais il faut que tu te concentres sur ton match et ça les gens quand ils écoutent ça ils pourraient me dire mais c'est pas un petit peu bizarre c'est pas très impartial ça mais au fait je fais la même chose pour les deux équipes au final moi ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes parce que j'essaie de faire la même chose et l'autre cas dont je voulais te parler c'est justement si moi je fais une erreur typiquement je ne pense pas que je devrais parler de ça mais la semaine passée j'ai sifflé un surnombre donc normalement il y a 5 joueurs sur la glace j'en avais j'en ai compté 6 et ils étaient 6 pendant 3 secondes 3 secondes et demi c'était c'était et je ne mettrais pas la faute sur le fait que je n'ai pas fait de bain froid mais dans le sens j'étais en regardant la vidéo ben voilà j'ai fait une erreur c'était c'était pas j'aurais jamais dû siffler sur le nombre parce que c'était c'était trop court ça a eu aucun impact sur le jeu et et c'est ce genre de de situation que tu ne peux pas revoir en plus après à la vidéo pour annuler et du coup ben je dois être c'est une motivation pour moi pour pas faire la même erreur de sur-réagir à une situation mais c'est sûr que dans ce cas là maintenant je dois essayer d'amortir le choc des enfin l'agressivité ou le mécontentement des joueurs qui qui auront vu justement la situation et qui se sont dit mais il n'y a jamais eu si renombre Nicolas et du coup ça c'est une partie qui est intéressante que je dois encore développer mais mais c'est sûr que ouais moi je me connais pas du tout en hockey mais j'ai envie de te dire c'est typiquement le genre d'événement qui génère les tensions dans un sens si t'appliques la règle à la lettre t'es vu tu as raison et tu vois ça doit être comme ça après c'est comme tu dis t'as les situations qui atténuent et c'est là où ça peut être sujet à interprétation et la frustration qu'on peut avoir en tant que sportif et soit on a la capacité tu vois après tu vois à switcher et se dire bon comme si tu claquais tes doigts tu vois tu passes à autre chose sur ton truc et des fois tu sais que t'as une priorité qui vient derrière avec ça peut être une priorité en temps et en sport auto tu vas avoir des tours qui se font en deux minutes à peu près tu vas un peu plus un peu moins selon les circuits et en qualif tu peux avoir des temps autour qui vont se jouer à quelques millièmes de secondes et et des fois quand tu te prends une qualité qui tu fais une bonne qualité tu fais une bonne course on vient de mettre une qualité en temps qui est sur un truc que toi tu juges comme étant étant peu étant soit tu vois que ça devrait pas être considéré comme une erreur parce que c'est pas vraiment une erreur soit parce que l'interprétation telle qu'elle a été faite ou la façon dont ça a été vu mais sans voir l'autre angle de la caméra et tu sais quel point c'est l'impact ton résultat tu sais à quel point tu as fait les efforts pour pouvoir être à cette position là dans ta course ouais et tu es dans le dernier tour de ta course tu vois et tu te dis mais sérieusement quoi tu fais tout ça pour pour arriver juste à une pénalité ouais ben ça doit être frustrant je me rends compte en ayant été joueur je me rends compte quand même c'est pour ça que je trouve ça assez amusant tu vois que tu as pu soit passer de l'autre côté entre guillemets et on a peu l'occasion tu vois de discuter de ce genre de choses et c'est intéressant tout d'abord il faut se rappeler qu'il y a un être humain derrière exactement c'est ce que je veux dire c'est pas uniquement personne derrière une décision enfin c'est un être humain derrière et souvent on peut l'oublier mais c'est aussi que dans ton cas tu as une préparation qui vient avec et c'est peut-être un peu un peu enfin c'est pas vraiment réaliste ce que je dis mais tu regardes un match de foot tu ne penses pas à l'arbitre qui s'est entraîné pendant des mois pour aller au bout du monde ouais tu vois très bien que les joueurs se sont entraînés tu sais parce que c'est médiatisé tout ça mais bon l'arbitre il est là tu vois et c'est vrai qu'on a tendance à oublier des fois ce genre de choses et on va devenir un petit peu irrationnel dans les réactions mais l'arbitre est aussi légitime que le joueur doit être sur le terrain exactement et du coup je connais j'ai un très bon ami qui arbitre de foot puis on a souvent des discussions par rapport à ça et ce que je peux dire c'est que au foot et au hockey mais je suis sûr aussi sûrement pour la course automobile c'est des passionnés et puis tu dis c'est des mois d'entraînement c'est des jours d'entraînement mais c'est aussi une vie tu sais tu as choisi d'avoir un style de vie où comme les pilotes chaque soir tu dois te déplacer à un match chaque soir tu dois être prêt à te faire gueuler dessus par des spectateurs quand tu as fait une erreur ou quand ils pensent que tu as fait une erreur donc tu as un côté qui est assez difficile c'est vrai par rapport à ça qui est largement compensé par notre passion pour le sport justement et l'autre point que je voulais apporter c'est que comme tu as dit l'erreur elle est humaine et puis on essaie de donner de notre mieux par rapport à ça mais ce que je trouve qui est vachement bien c'est que tu as été joueur tu vois et typiquement en sport auto on va avoir je ne sais pas un monsieur assez âgé je ne sais pas assez âgé tout est relatif plus très jeune et qui va prendre une décision sur laquelle toute l'équipe va être en désaccord et le premier truc c'est que tu vas avoir ton team manager qui va lui sortir pose ton coin dans une voiture et puis après on en discute pour voir comment tu réalises dans cette situation parce que la personne n'a pas eu forcément l'expérience de pouvoir piloter une voiture de course et d'ailleurs c'est vrai que quand tu dis le gars il n'a jamais eu une course moi j'ai plein de théories à deux balles mais je peux t'en dire une maintenant c'est que les personnes qui râlent comme ça sur les arbitres ça serait cool qu'elles arbitrent même des matchs des plus petits mais qu'elles essayent juste et qu'elles voient le genre de sensation que c'est parce que autant que maintenant je ne m'entraîne pas non plus à la même intensité que des joueurs donc je ne peux pas non plus me dire ah non mais vous je suis l'arbitre je sais exactement ce que je fais je suis parfait mais en même temps et même un joueur qui est râlé souvent contre des arbitres qui devienne lui qui teste un petit peu ce côté là et qui se rend compte comme tu dis de ça quoi et c'est pour ça que peut-être ton manager qui gueule contre le responsable de course il pourrait aussi aider ton sport en faisant aussi ce job là ou en offrant un petit peu de soutien parce que cette personne là elle est peut-être passionnée et du coup elle fait peut-être de son mieux mais si tu penses que tu es mieux que lui essaye de prendre sa place tu vois ce que je veux dire après c'est tout bien avec la frustration du moment où tu dis c'est peut-être des voitures qui évoluent à des vitesses qui sont assez élevées et tu as le mec en face qui prend son ordinateur qui fait des trucs image par image de la vidéo pour en dire ah ouais mais tu vois à cet endroit là ta réaction a été mauvaise tu te rends compte la tu es pas déjà éloignée de la réalité c'est-à-dire tu prends quelque chose qui se passe en une fraction de seconde ou littéralement ça peut être un temps maximum de deux secondes tu vois ou même pas où tu dois avoir une décision qui peut être prise et tu as quelqu'un en face de toi qui passe des minutes à t'expliquer en me faisant avancer image par image de la vidéo et tu te dis mais mais qu'est-ce que tu cherches à cet endroit là tu vois qu'est-ce que tu veux que je te dise à la fin ça ça vient avec l'expérience je dirais c'est toi qui dois bosser dessus et puis qui peut-être ne doit pas faire enfin toi je veux dire la personne qui a ce rôle de médiation d'arbitre de ne pas faire d'image par image et puis après tu vois dans le fond quand tu suis revenu dessus tu sais ils font leur travail comme tu dis ils contribuent au sport et puis il faut tu as besoin de ces gens là pour le sport et puis c'est l'erreur humaine chacun peut chacun peut faire des erreurs je pense que le plus important c'est que chacun puisse être conscient qu'il n'est pas toujours pas toujours juste que parfois il prend des mauvaises décisions ça peut être en tant que pilote ça m'est arrivé beaucoup de fois enfin plusieurs fois tu fais quelque chose t'es pénalisé tu te dis mais c'est un scandale d'être pénalisé tu vois t'as envie de ne pas tout casser mais de leur crier partout de dire incompétent mais au final une semaine après tu réfléchis à ta course et tu dis bah ouais j'ai fait l'erreur et je le sais je ne le referai plus ouais c'est vrai et dans le sport suisse il y avait un grand événement aussi aux Jeux Olympiques d'hiver tu avais une skieuse que je trouve incroyable qui s'appelle Fanny Smith et elle a elle a je crois j'espère que c'était la médaille d'or mais je crois que justement que c'était je ne sais plus si c'était la médaille d'or ou la médaille de bronze en tout cas ils ont regardé la vidéo après et ils ont estimé qu'elle avait fait une erreur à l'encontre de l'autre joueuse enfin de l'autre skieuse et du coup ils lui ont enlevé sa médaille en gros et mais au fait quand tu regardais la vidéo il n'y avait pas d'erreur ce n'était pas une faute et là je pense que le sentiment surtout aux Jeux Olympiques tu sais où tu travailles quatre ans pour ça tu te prépares la pression la pression doit être énorme et 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 le rôle justement de cet arbitre qui peut-être ou ces juges qui prennent une une mauvaise décision tu as je comprends que tu as beaucoup d'injustices qui viennent et que tu te dis mais mince c'est pas juste qu'est-ce qui s'est passé au final heureusement ils sont revenus en arrière donc je pense que pour le bien-être et de l'athlète et c'est important mais après peut-être qu'aussi cette Fanny Smith elle s'est dit ok je sais dans ma tête que j'ai gagné je me suis prouvé ce que je devais me prouver je me suis donné j'ai donné le meilleur de moi-même et puis donc après il y a tout un job derrière quoi mais c'est vrai que c'est une discussion qui est intéressante et je ne savais pas qu'il y avait ça en course automobile donc merci d'avoir ramené cette discussion la course automobile tu as un gros staff derrière ou comme tu dis tu as une grosse organisation et beaucoup de monde qui peuvent influer là-dessus ou avoir des personnes sur la piste qui vont noter des événements qui vont les faire remonter au directeur de course qui lui ensuite va les analyser puis va les envoyer au steward et selon ce que c'est ils vont t'appeler avec ton manager pour discuter avec aussi si c'est avec ça concerne notre pilote avoir le point de vue des deux pilotes ou des deux situations et ça peut emmener beaucoup de monde dans la conversation et ce qui des fois amène à des moments on va dire assez abusants ou surréalistes mais c'est le sport intéressant mais c'est aussi intéressant que tu dises qu'il y ait beaucoup de monde et peut-être que le mot c'est trop au final parce que nous on est tu vois on a un contact qui est assez simple on est quatre arbitres deux fonctions donc deux juges de ligne qui font la même chose deux arbitres principaux qui font la même chose puis après on a une relation avec les officiels de table pour regarder la vidéo c'est des relations qui sont assez simples un petit peu pour essayer de donner un ordre d'idée donc on a l'une des courses qui est plus importante pour reprendre la saison c'est les 24 heures de Spa-Francorchon ok donc c'est cours dans les 24 heures comme on l'indique yes et donc comme je disais on a toujours ce problème de limite de piste où tu peux en sortir des limites mais tu as le risque de prendre pénalité ok comme on l'a aussi mentionné plus tôt venir à la limite de ces lignes blanches influe grandement sur ta performance plus tu es très limite plus tu verroules limite j'en souviens de ça maintenant tu vas avoir un règlement qui va te dire en 6 heures de course tu as le droit à 3 jokers c'est-à-dire que tu as le droit d'aller 3 fois seulement sortir de ses limites de piste donc en disant de ça tu prends 10 secondes de pénalité 10 secondes sur un tour qui se fait en 2 minutes c'est conséquent parce que typiquement avec le parcours du bike on a fini il y a 10 jours on gagne la course la voiture qui est derrière nous finit après 24 heures de course finit je crois à 25 ou 30 secondes derrière nous et c'est déjà vu jusqu'au dernier tour tu as des voitures qui finissent côte à côte du cours de 24 heures et donc tu peux te dire non en théorie tu sais que tu sors 3 fois pour aller chercher la limite de la performance tu prends bien l'idée maintenant tu vas te dire on fait ça on ne prend pas le risque c'est vrai qu'on va rouler légèrement moins vite on va peut-être perdre 2-3 dièmes autour mais on ne prend pas le risque de pénalité et puis tu as une voiture devant toi à la terre qui ralentit une voiture qui fait une erreur et tu dois partir large ça c'est un univers que je trouve passionnant non c'est vrai pour moi on pourrait en parler pendant 10 heures de ce sujet là parce qu'en plus du coup c'est un truc qui est différent tu as le replay tu as non non merci de me partager tout ça en tout cas j'ai j'ai quelques questions avant de avant de terminer avant de terminer cet échange ce podcast cette interview est-ce que tu as des ressources des livres ou des films par exemple qui t'ont plu qui t'ont inspiré et que tu conseillerais par exemple à des jeunes athlètes ou à des gens qui veulent mieux connaître ton sport très bonne question merci alors il y a un film qui est très connu sur l'histoire de la Formule 1 il y a quelques années qui est assez bien fait c'est Rush ok je pense il y a quelques années sur l'histoire de Niki Lauda et Jamsons quand il n'a pas été proche pas du monde où tu vois justement cet accident dont on a parlé un petit peu plus tôt après en livre tout dépend vraiment ce qui passionne si c'est le côté mécanique ou sportif je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de ressources là-dessus et ça va dépendre à chacun de ce qu'on a envie de découvrir c'est que mon directeur sportif a écrit un livre il était pilote il y a quelques années il a roulé 24 heures du Mans il a toujours de course il a développé des voitures qui ont pu par moments marquer l'histoire il s'appelle Pierre de Dieudonné et si tu cherches son livre c'est intéressant un personnage une page d'histoire en sport auto on va dire il a travaillé avec Mazda sur un moteur rotatif c'est une architecture de moteur qui est très peu utilisée et ils ont fini par gagner 20 heures du Mans avec cette voiture il y a toujours beaucoup d'anecdotes qui sont passionnantes génial génial donc je vais essayer de regarder tout ça pour les personnes qui sont intéressées elles peuvent aussi chercher sur internet du coup c'est Pierre Dieudonné c'est juste ? c'est ça ok trop bien merci beaucoup pour ton temps j'ai eu beaucoup de plaisir à t'interviewer merci à toi c'est un plaisir de pouvoir partager et puis comme je disais je ne connais pas forcément bien l'arbitrage ou le hockey c'est sympa de pouvoir en discuter avec toi écoute tu avais parlé de ce préparateur mental à Annecy si toi tu es de passage en Suisse il faut absolument qu'on se regarde un match de hockey ensemble ok entendu merci à vous pour avoir écouté ce podcast Challengers j'ai une requête à vous poser si vous avez des idées qui sont venues grâce à ce podcast et qui vous aideront pour vos challenges personnels écrivez-les sur une petite feuille de papier ou sur votre téléphone car j'espère que c'est le but de ce podcast qui puisse vous inspirer si vous avez des amis à qui vous pensez et qui aimeront cet épisode avec Jean-Baptiste je vous invite aussi à le partager en tout cas merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz